Le rôle de l'innovation pour une entreprise familiale et centenaire comme InnoTerra, c'est toujours de simplifier la vie de ses clients. La différence entre l'innovation et l'amélioration continue, c'est que l'innovation s'est créé un produit inédit, nouveau, d'un nouveau genre qu'on n'a encore jamais vu. Tandis que l'amélioration produit, ça consiste à prendre un produit comme il est et apporter des modifications incrémentales qui viendront améliorer la qualité du produit en le rendant plus fiable, moins cher ou peut-être plus agréable à utiliser. Ce que je retiens de cette conférence passionnante, c'est que d'une part, il n'y a que 20% des projets, des startups qui réussissent, donc nous on peut essayer de faire mieux. C'est la loi du genre, c'est quand on veut innover, il y a forcément des échecs. Ce n'est pas un échec d'avoir des échecs, si je puis dire, ça fait partie de la vie de l'innovateur. Quand on passe d'une forme produit à une autre, par exemple, prenons le cas de CD à l'iPod, c'est le cas le plus facile à comprendre, le taux de survie de l'ensemble des chaînes de valeur, c'est-à-dire les distributeurs, les fournisseurs, c'est de 9%. C'est vraiment un chamboulement économique majeur. En fait, ça touche tous les secteurs et il y a quelque part tous les secteurs pourraient se voir mis en difficulté, en quelque sorte, par de nouveaux acteurs technologiques. Fondamentalement, au cœur du processus d'innovation et d'amélioration continue, il faut mettre le client, ce qui est fondamentalement la logique dans laquelle on est au sein d'InnoTerra et donc qui fait écho à beaucoup de projets qu'on nous semble en train de mener. Il faut voir qu'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la compression veineuse, c'était quelque chose d'extrêmement vieux, ringard. Il y a eu un travail extrêmement important réalisé au fil du temps pour développer par de l'innovation, pas forcément de rupture, mais plus l'innovation continue, des petites innovations qui ont apporté petit à petit leurs fruits et qui font qu'aujourd'hui, le bas est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à apporter. Donc, vous voyez que les clients n'achètent pas les produits. Les dirigeants, les directeurs commerciaux, les directeurs de VR&D disent que les clients adorent leurs produits. En fait, les clients n'adorent pas leurs produits, c'est malheureux, mais c'est vrai. Les clients aiment les résultats. L'amélioration continue, c'est plutôt du court terme. Innovation, c'est plutôt du moyen long terme. Et là, c'est vrai que la structure familiale, centenaire, prédispose particulièrement à avoir autant une vision long terme que court terme. C'est écrit en lettres d'or au fronton d'Innotera. Ça doit être aller voir le client. Comprenez d'abord les besoins du client. Chez nous, le client, ça peut être le patient, le prescripteur, le délivreur. Une connaissance beaucoup plus fine des besoins du client, particulièrement dans le dispositif médical et avec demain, Jibo. Maintenant, avec cette nouvelle alliance Innotera-Jibo qu'on vient de conclure encore récemment, nous allons regarder de manière plus disruptive la façon dont nous nous engageons avec nos clients de la manière la plus appropriée. Donc le client sera clairement au cœur de cette réflexion.